12h50, soit 1h30 après la fuite de Clore, des riverains, résidence des îles, sont pris en charge par les secours. Que s'est-il passé dans les sous-sols de la station d'épuration ? D'emblée, deux agents de l'exploitant Quirnolia sont intoxiqués. Les premiers éléments que nous avons, après ça sera soumis à l'investigation supplémentaire, ça serait une réaction produite par la rencontre de deux produits chimiques, et qui a généré cette détonation, pas explosion, c'est le terme très trop fort, mais détonation, donc avec une libération après deux produits dans l'air à base de Clore, qui a généré ce désagrément que l'on perçoit jusqu'aux entrées de la ville. Le confinement sera levé une fois que nous aurons fini de transvaser le produit dans la cuve fermée, de manière à ce qu'il n'y ait plus de possibilité de rencontre des deux produits. Pour éviter un risque d'explosion, la préfecture ordonne un confinement sur 300 mètres autour de la station et fait bloquer la circulation. Certains habitants des sanguinaires ne sont pas au courant pour autant. Ils sont venus vous voir, ils sont venus... Non, 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 je suis sorti tout le moment pour aller en ville et j'apprends là que tout est bloqué. On a senti une grosse odeur et le monsieur nous a dit dépêchez-vous de passer, bouchez-vous le nez, c'est ce qu'on a fait, on est parti vite et voilà. Forte toux, irritation oculaire, une trentaine de personnes ont été si incommodées qu'elles ont été reçues à l'hôpital. Peu avant 17h, les pompiers ont fini de pomper les 1000 litres de mélange chimique potentiellement explosif. Le risque est alors jugulé. S'agit-il d'une erreur humaine à l'origine de cet incident ? Pour l'heure, une enquête administrative et judiciaire est ouverte. Des centaines d'Ajacciens, en tout cas, ont vu leur journée perturbée par des embouteillages monstres. Sous-titrage Société Radio-Canada